Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Béjou, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, on adore, c'est dit la vérité. J'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une mémé, voilà, une mémé qui s'adresse au babouiste, au PPAC. Qui est en train d'interpeller aussi, parce que dans son message, c'est comme elle est en train d'interpeller des Ivoiriens et Ivoiriennes. Vous savez, vous qui suivez des politiciens ou vous qui suivez des activistes, faites beaucoup très attention. Oui, faites beaucoup très attention, pourquoi je le dis et je le répète. Et d'abord, voici concernant l'histoire de la commission que Babou a donnée à la femme de Charles Bleu Goudé, Solange, d'aller diafinger ça, de ne même pas lui traiter des fausseurs et aussi de laisser le FPI tranquille. Et, qui est venu parler de ça? C'est Demba Traoré. Demba Traoré est une dame aussi que je ne maîtrise pas son nom. Elle aussi, elle a parlé. Voici une mémé qui répond à cette dame, qui a dit non que oui, Blegoudé en gras. Oui, Blegoudé en gras, ça va, mais en gras. Quand Babou était au pouvoir, Babou a tout fait. Babou a fait ceci, Babou a fait cela. Babou a envoyé la femme de Charles Bleu Goudé au port, nommer quelque chose au port là-bas. Mais, moi je pense que ceux qui disent l'ingratitude, cette histoire de l'ingratitude là, cette reine là, vous versez ça si Charles Bleu Goudé, mais Charles Bleu Goudé sort toujours vainqueur. Pourquoi ils sont vainqueurs? Parce qu'il a donné son corps, son âme à Laurent Babou. Bleu Goudé a motivé la jeunesse là, à descendre dans les rues. Bleu Goudé a tout fait, pour que cette jeunesse là, surtout elle-même Laurent Babou, Bleu Goudé a fait ce qu'il pouvait faire. En guise de reconnaissance, en guise de reconnaissance, c'est pour cela que Babou a eu, au moins c'est les instruments, de mettre la femme de Charles Bleu Goudé au port. Donc, vous qui parlez de l'ingratitude, moi je ne vois pas où il y a fait de l'ingratitude dedans. On va écouter cette mémé là, et bien avant que je ne vais rentrer dans le but du sujet, écoutez très bien la mémé, et après, on va décotiquer un peu. Ah Seigneur, je fatigue morale déjà. Bon, je voulais laisser un petit message ici. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je voulais laisser un petit message à Madame Tchon Abayo. Je ne sais pas, c'est une femme attiée, une vieille femme comme moi Elisabeth ici. C'est vrai que j'ai mon anniversaire le 25 mars, donc je ne voulais pas faire des vidéos comme ça jusque là-bas, parce que les gens me demandent, on est ensemble. Et je voulais dire à Madame Tchon, Madame Tchon Abayo que elle n'est pas là, elle est l'attieée. Nous on est bêtés gourous. Elle n'aime pas Koudou Laurent Gbagbo plus que Blegoudé. Cette vieille dame comme moi au visage dur, comme pour moi ici là. Je voulais lui dire qu'elle n'aime pas Koudou Laurent Gbagbo plus que Blegoudé. Madame Tchon, tu racontes n'importe quoi. Oui. Comment la femme d'un jeune homme qui est en prison avec son papa, un problème grave comme ça va parler pour un pays, un parti politique qui a dirigé un pays. Son histoire là, c'est à la femme de Blegoudé, on va dire, va dire à Fingézane, Madame Tchon, si Blegoudé n'est pas en prison, si Blegoudé n'est pas en prison, tu as la chance, je ne sais pas où tu es. Regardez-moi celle-là. Appelez-moi Félitis, les démons. Toi, tu peux venir, tu pourrais venir à la haie pour être coursier des babons. Regardez-moi comment vous mentez, comment vous vous tournez, comment vous vous prenez la tête pour rien. Tu n'aimes pas Blegoudé, tu n'aimes pas Kudunuranku Mbabo plus qu'un Blegoudé. Ils sont bêtés, c'est son fils. Tu n'es rien même parmi eux les deux là. Tu n'es rien, Madame Tchon. Tu n'es rien même, Madame Tchon. Tu n'es rien, rien même, rien même pour Bouchard, pour Kudunuranku Mbabo que Blegoudé. C'est ce que Laurent Mbabo a appris à Charles Blegoudé en prison pendant six ans là. C'est ce que Charles Blegoudé fait. Madame Tchon, si tu n'étais pas en Coy-divis en 1990, c'est comme ça que Mbabo a commencé avec Félix sous Fouet Boigny. Je n'ai plus envie de parler de ça. Je n'ai plus envie de parler des choses comme ça. Mais tu me fais sortir de mon gong ce soir. comment tu peux t'asseoir pour mentir comme ça, Madame? Une dame, vieille dame, comme moi-même ici, on a tous les deux le visage très très dur, une femme attillée qui ment comme ça quand elle respire. Comment tu peux parler comme ça? À Bayo. Tu es libre de soutenir Babo. On ne t'a pas dit non. Mais pourquoi tu le fais avec mensonge? Oui, quand on disait que Babo souffre en prison, tu as envoyé Babo en prison, tu le payes par mois pour donner à manger à Babo? Il a fait volontairement. Les deux étaient en prison au même titre. Et il a dit que lui, le plus petit, c'est son papa. Il lui donne à manger. il le rase. Il fait tout pour lui par sa propre volonté. Ce n'est pas parce qu'il a été payé par toi pour aller s'occuper de Babo. Regarde, démonstère là. Quand oui, quand comment ils appellent le dromadaire disait que Babo il n'a qu'à souffrir il était en prison. Quand on est en prison, on souffre. Oui, tu n'es pas libre. Le Boudé est parti aussi là-bas en tant que prisonnier. il n'était pas là-bas pour s'occuper de Babo. Tu ne le payais pas par moi. Moi, voici mon nom. Sors sur moi. Mais tu vas me croiser. Je dis que j'arrête. Je ne veux plus faire des directs poignants comme ça. Mais là, tu as envie d'enlever. Regarde, dis-moi ça. Regarde même ce propos. que oui, c'est ta mère toi-même ta mère. C'est ta mère qui t'a donné le boulot. Qu'on est quand tu n'as travaillé à primature. Michel Bagou est professeur à l'université. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. Elle le méritait. Voilà pourquoi elle travaillait là-bas. Alors, c'est parce qu'elle a un poste que c'est elle qui est venue voir son mari qui est en prison. Qui ne m'est pas encore prête à sortir. Ils sont en train de souffrir pour que tout aille bien. C'est là la jeune fille qui va aller parler à la fille de ça. Vous avez déjà vu ça où? Ah! Bagou était en France là. Il avait tous les gens qui étaient là-bas. Il y avait plein, plein, plein de FPI qui étaient en Côte d'Ivoire. Un coup de fil là, on dit à un représentant, on dit à un FPI, il faut aller voir Afrique de laisser FPI là tranquille. Il n'y a pas de soucis. C'est la petite fille qui est venue voir son mari. C'est à elle qu'on va dire si tu vas les gens souffrent là-bas. peut-être que même Afrique l'aidait un peu, un peu. C'est à elle qu'on va dire à Afrique que le monument, le président, l'ex-président de la République m'envoie vers toi pour dire qu'il faut le laisser. Est-ce que la fille là, Afrique l'a écouté? Bagou m'a dit à Afrique l'a écouté? Et puis, c'est la femme de Bleu Goudé qui va aller dire et puis Afrique l'a écouté? Et Non, vraiment, quand on veut créer probablement une personne là, on passe partout quoi? On passe partout des mais vous fatiguez finalement. Madame John, tu n'aimes pas que nous nous rends plus que nous tous. Bleu Goudé aime son papa avec tous les nous on l'aime. Toi même tu es nous on est ensemble on est bêté on sème entre nous. Tu viens d'où même? Tu viens d'où? On parle de qui? De Koudou Laurent Gbagbo Il est qui pour toi? Ah! Tu as porté une chemise rouge là venir t'asseoir ton visage dur comme pour moi ici pour venir t'asseoir pour raconter n'importe quoi. Si la petite fille là comme elle est au port autonome elle est devenue un voyeur. Elle ne fait même pas partie de FPI. Son mari Bleu Goudé n'a jamais eu 4 de FPI. Eux sont cojettes. Maintenant le problème de FPI on va prendre la femme de Bleu Goudé pour jeter dedans pour dire que c'est elle qui allait parler à Afin Guesa. Vous cherchez? Bon quoi même dire à Afin Guesa de laisser son parti? Afin Guesa veut pas. Nous tous on a suite à ce moment là on était tous dans la même partie. Tout le monde soutenait Bago. On était beaucoup même sur Afin Guesa. s'il nous écoutait il est venu en France disons l'enfariné avec notre frère qui est décédé dit mes enfants ont fait son funerail là je profite ici là mon visage n'est pas trop serré mon visage est serré mais je profite pour vous dire merci à mes enfants qui prennent toujours l'initiative de faire funerail de nous qui n'ont pas de personne là ma fille Priska ma fille Flora l'ivoirienne ma fille Alice ma fille voici des filles qui ont fait funerail de le continent voici les filles qui ont pu l'initiative pour faire funerail de notre sanctisse aussi voilà les bonnes filles de Paris merci infiniment Dieu vous rendra au centuple oui regardez moi ça là un pays qui était là est-ce que la femme de regarde le menton que tu vois là menton long c'est la beauté menton long tu te regardes même avant d'insulter quelqu'un menton long c'est la beauté quand tu as menton cool c'est que tu n'allais pas quitte menton long c'est la beauté la bénie femme tu as fait quoi et puis tu l'insultes tout était en train de brûler il y avait le feu ça chauffe c'est là qu'elle est venue voir son mari elle a eu la chance d'avoir un billet d'avion pour monter d'avion pour arriver jusqu'à là c'est là on va lui donner une telle commission et et c'est cette fille là qui va aller voir la fille pour lui dire il faut laisser un pays de Guago vous croyez à ça non ça c'est la sorcellerie je me sens pas bien je suis en train de battre campagne de mon de mon candidat de la Barahoué je dois plus parler trop fort parce que je suis en campagne mais ça là ça m'a trop choqué il a fallu que je sorte un peu pour parler à cette dame pour parler à cette dame une intruse comme ça tu es tu es tu es de loin là-bas qui a besoin de toi-même on t'a dit que Guago n'a pas de gens pour le soutenir chez nous ici en train de mentir comme ça travailler à port ça veut dire que tu deviens coursier elle est venue voir son mari c'est elle qui va aller faire commission c'est la commission avec Guago avec tout le monde là-bas qui Guago n'a pas aidé en Côte d'Ivoire les Alicides Gégé les Tantant qui l'ont lâché même qui sont allés même chez RDP c'est Guago qui les a aidés et puis ils l'ont lâché il a venu voir son mari sa commission comme ça va retourner à Zabidia ah non 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 quand on disait et qu'un bambou souffrait en prison celui qui te dit n'a pas il ne devait pas partir préparer pour bambou mais là vous dire il est parti en prison pour la cause qu'il a fait il n'était pas payé pour par la quoi il ne devait pas préparer pour bambou s'il a préparé pour lui là-bas c'est parce que il est bêté ils sont tous pour la même cause ils n'étaient pas obligés et même il a fait tout ça Bambou il a remercié il y a quoi il y a quoi nous tous on est Bambou on ne veut pas parler vous mettez bois dans la gorge des gens vous n'avez rien à dire ou quoi vous avez laissé maintenant votre adversaire vous avez peur de Bambou brochez un peu il va vous foutre en prison même avec votre Bambou même c'est Bambou qui est devenu votre adversaire vous oubliez votre adversaire maintenant ils sont tous au pays laissons-le faire leur politique c'est quoi une vieille dame comme moi ici n'importe quoi ça c'est avertissement tu n'es surtout plus jamais la femme de Charles Bambou parce que sa maman est plus belle que toi elle est plus belle que toi elle respecte toi arrête d'insuter une jeune fille parce que tu auras le retour et tu as dit que tu seras si elle prépare toi tu vas nous rencontrer sur ton chemin tu vas rencontrer les gens auxquels tu ne t'attonnais pas ma chérie vraiment il faut rentrer dans ta coquille ressaisis toi parce que on n'insute pas les gens pour rien tu t'as senti facebook pour inciter la fille pour rien elle t'as fait quoi elle peut te convoquer il y a injure public là on met quelqu'un en prison on paye ça ne se fait même pas tu l'injures pourquoi pour rien comme ça tu t'énerves tu crois que même depuis quand tu avais 15 ans tu pourras te comparer elle la femme d'un futur président madame tion à débayo ou bien je ne savais pas quel est son nom regarde démon ça je suis malade je m'arrête là bref la famille vous avez écouté la mémé ce qu'elle a dit elle n'a pas menti oui elle n'a pas menti parce que vous savez très bien pourquoi nous on vient parler ça fait très mal de vilipander Charles Bleu Goudé de mettre tous les déchets sur Charles Bleu Goudé même si nous même on n'est pas bleu goudéiste moi je dis je n'ai pas des partis je ne suis pas cyberactiviste je n'ai pas des partis pris mais je dis et je suis là pour défendre mon pays qui est la Croix d'Ivoire oui je préfère des gens qui protèges mon pays je préfère des gens qui se soucient de mon pays cette personne comme cela moi je peux me donner haut et fort vous savez dans la vie ne soyons pas stupides qu'elle dit ne soyons pas stupides asseyons-nous on va réfléchir et d'abord voici on dit a fait des oui commission 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 c'est maintenant on a il dit tout ce qui vous avez planifié entre vous pour faire du mal à Papado aujourd'hui ça se retourne contre vous voici maintenant Bleu Goudé vous traitez de Bleu Goudé de n'importe quoi avec Afin Gesson vous oubliez que Bleu Goudé a fait prison avec Laurent Gbagbo aujourd'hui Bleu Goudé veut aller rencontrer Laurent Gbagbo vous refusez Bleu Goudé a envoyé la lettre on dit non la lettre là c'est environ vide là Bleu Goudé passe-t-il les médias et il dit toujours je ne suis pas en confrontation avec Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo je le respecte je le prends comme mon père mais vous voulez faire descendre Bleu Goudé jusqu'en traîner dans la boue aujourd'hui maintenant vous trouvez vous trouvez quelque chose que Bleu Goudé n'a pas fait sortir ni Solange sa femme que je respecte beaucoup maman Solange n'a pas fait sortir vous-même tu as fait sortir avec une dame elle a dit son nom que je ne maîtrise pas bien son nom que on envoye Bleu Goudé sa femme Laurent Gbagbo a financé ses études jusqu'en aujourd'hui elle a eu ses diplômes mais attendez j'ai vu la vidéo j'ai commencé à rire mais attendez ça c'est quelle politique ça quand Bleu Goudé faisait sortir des gens quand Bleu Goudé on le mettait en prison Bleu Goudé dit il a fait prison plus de 11 fois Bleu Goudé dit il a fait prison plus de 11 fois c'est grave moi je me bats pour toi si ma femme veut avoir poste à quelque part mais tu es obligé de la mettre là-bas tu es obligé de mettre ma femme où elle veut travailler parce que je me bats pour toi aujourd'hui si Bleu Goudé mourait dans cette histoire des guerres ils allaient dire quoi Bleu Goudé il était loyal à côté de papa le cou de Laurent Gbagbo aujourd'hui maintenant Bleu Goudé a créé parti vous voulez détruire parti de Bleu Goudé mais il dit les Ivoiriens nous on est debout les Ivoiriens nous on est debout humiliation ça là c'est qui vous préparez dans les coulisses nous on ne peut pas accepter que l'humiliation arrive chez Bleu Goudé regardez quand Bleu Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire la première des choses si vous ne connaissez pas les signes symboliques des jeunes surtout moi je suis jeune les signes symboliques si vous ne connaissez pas quand tu arrives quand tu quittes dans ton pays et tu as fait des années quand tu arrives la première des choses c'est un signe symbolique il s'est abaissé il s'est ingénué et puis il a pris son front il a mis ça sur la terre et il l'a su lever vous ne savez pas ça veut dire quoi vous pour en avis il a embrassé la terre vous ne savez pas ça veut dire quoi ça veut dire tout tout ce qu'ils ont planifié sur toi là si ta terre si tout la terre n'a ta loutier c'est qui tes ennemis ceux qui sont autour de toi ceux qui sont placés pour toi là ça c'est dévoilé voici ça voici la raison pourquoi Bleu Goudé on l'empêche d'aller voir Laurent Gbagbo et puis Laurent Gbagbo est fier de ça sinon ce qui se passe à Laurent Gbagbo attend tout ce qui se passe à Laurent Gbagbo attend si vraiment Gbagbo Laurent n'a pas c'est parce que Gbagbo Laurent n'a pas quoi digérer pourquoi la femme de Bleu Goudé n'a pas envoyé la commission à Charles Bleu Goudé et à chose comment dirais-je à finger ça moi aussi je comprends très bien voici une de ses raisons pourquoi il n'accepte pas quoi Charles Bleu Goudé et Dodi non c'est parce que les gars sont venus trafiquer aujourd'hui c'est sorti non chose comment dirais-je il veut du quoi la maman ouzoua c'est qu'elle s'appelle Nandi Bamba oui Nandi Bamba avec chose comment dirais-je à finger ça dit sa maman c'est c'est Simone que oui lui sa maman n'est pas Nandi Bamba que sa maman c'est Simone donc c'est pour cela Babbo Laurent et Simone Nandi Bamba le téléphone de Laurent Babbo c'est dans mais de Nandi Bamba les gens ont caché cette histoire-là les gens ont caché pour dire non que oui Blegoudé a choisi Simone comme sa maman lui lui il rejette Nandi Bamba comme sa mère déjà les gars voulons nous manger le cerveau déjà vrai papo voici le vrai papo vous les Ivoiriens il vous dit toujours faisons beaucoup très attention car les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent vous les suivez comme les Tétas vous faites beaucoup très attention voici la raison pourquoi Laurent Babbo refuse de rencontrer Charles Blegoudé parce qu'il a envoyé la femme de Charles Blegoudé aller voir Finguessant il n'a plus dit non Babbo le reine fausset il n'a qu'à laisser le FPI et quand la femme de Laurent la femme de truc comment dire j'ai affingé ça comment dire comment la femme de Finguessant la femme de Blegoudé aller voir son mari ah bébé vous voyez c'est qui Laurent Babbo me dit ah faut pas faire ça quoi pourquoi il peut pas passer par ses par ses petits par ses amis et puis ils vont aller lui dire pourquoi il veut passer par toi non ce n'est pas normal Demba Traoré même lui pour aller va Finguessant pour lui dire mais pourquoi lui n'est pas allé là-bas la femme que la mémé a dit pourquoi elle aussi n'est pas allé là-bas mais prenons-nous au sérieux c'est quelle politique que vous faites là vous faites une politique vraiment qui qui ne qui peut pas vous arranger oui disons-nous la vérité vous faites la politique parce que vous voulez avoir des vues il est comme ça il est comme ça voici la vraie version aujourd'hui maintenant vous traitez des choses comme à Blegoudé de n'importe quoi mais vous avez oublié Blegoudé a fait un combat un combat remarquable un combat où l'ivoirien surtout à leur temps l'ivoirien est fier de Charles Blegoudé Charles Blegoudé motivait des gens Charles Blegoudé quand Bappé descend comme ça on dit c'est Bappé tu trames comme ça voici aujourd'hui Bappé Bappé a décidé de dire oui ça là c'était des trucs quand j'étais jeune aujourd'hui je suis adulte je dois changer mon comportement je dois changer je dois changer je dois changer je dois changer mon système on lui traite de n'importe quoi on lui dit c'est lui le vrai traite on lui dit il est ceci il est celui-là mais pourquoi vous réfléchissez comme ça pourquoi l'Africain pourquoi l'homme noir réfléchit comme ça parce qu'il a décidé des marchés en solo des marchés en solo vous le combattez il a décidé de parler de réconciliation aller dans les villages il sent dans les villages pour parler de dire non ceux qui disent 6 va devenir 9 là non non ceux qui disent ça là si je veux faire le 6 va devenir 9 ils vont mâcher si mon corps ils vont me trouver sur le chemin vous trouverez ce qu'il est en train de dire après encore je vois le cyberactivité il dit ah non c'est lui tu as dit ou toi tu as attendu non nous on est en train de dire 6 va devenir 9 or sans oublier voici Damana Picasso il dit ça voici Stéphane voici chose comment dirais on est Katina il dit ça voici encore la dame elle s'appelle comment même Odette Lorient elle aussi elle est en train il dit 6 va devenir 9 avec ça là vous dites quoi mais Charles Bleu Goudet que vous êtes là vous appuyez matin midi soir vous dites Charles Bleu Goudet comme ça je dis les Ivoiriens nous on est fiers d'être près de lui nous on est fiers d'être près de lui la jeunesse est fière d'être près de Charles Bleu Goudet humiliation que vous préparez pour Charles Bleu Goudet ça va échouer sur lui ça va échouer sur vous parce que nous on ne peut pas laisser quelqu'un qui a pris conscience maintenant qui dit non que lui lui il a fait des erreurs dans son passé il est en train de rattraper il est en train de rattraper les erreurs et soigner aussi les erreurs que c'est qu'il a fait dans le passé mais quelqu'un qui fait ça là et vous êtes là vous même on a vu vos erreurs et vous êtes là vous amplifiez encore vos erreurs vous amplifiez encore vos erreurs vos erreurs matin midi soir oui les mots guéris oui on doit faire ceci on doit attaquer on attend vos cyberactivistes Baba Nikoloshi Etie Okwe il a dit quoi il dit même si quelqu'un veut faire passer les armes pour que ça arrive en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire lui il connait le SICU de ça ça là c'est quoi la vidéo est là c'est pas dans ma bouche c'est sorti la vidéo est là le jour quelqu'un me demande je vais faire sortir la vidéo et puis vous allez écouter ça c'est un et des deux dans la même vidéo il a dit donc lui il a ses petits qui sont au pays là-bas les jeunes qui sont motivés et il est prêt s'il dit ok attaquer ils sont prêts à attaquer ça là quand vous faites sortir des propos comme cela après quand l'on va parler ils vont dire qui vous a dit ça là Dieu merci que les vidéos sont là c'est pas avec le vocal ils vont dire ils ont trafiqué la voix ok quand vous faites des choses ok c'est que vous ne pouvez pas terminer là vous êtes les premiers à le faire pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça si vous vraiment vous étiez intelligent vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo vous vous êtes à JT matin, midi, soir vous combattez Charles Bleu Goudé moi si moi j'étais à vos places là comment Bleu Goudé a fait et puis il a eu sa place à côté de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo l'a aimé là moi je vais faire aussi la même chose pour que moi aussi Laurent Gbagbo puisse m'aimer mais c'est comme ça on fait c'est comme ça on fait mais aujourd'hui regardez comment Charles Bleu Goudé vous dirige moi je pense que Charles Bleu Goudé qui dirige le PPACI quand Charles Bleu Goudé fait comme cela vous aussi vous faites la même pas de danse quand Bleu Goudé fait comme ça vous êtes prêt à le faire quand il fait comme ça c'est vous vous faites comme ça aussi comment vous êtes paniqué vous êtes paniqué comment mais oui vous êtes paniqué il vous traumatise Charles Bleu Goudé vous traumatise vérité bon a dit on n'a qu'à se dire la vérité Charles Bleu Goudé vous traumatise il vous fatigue il vous traumatise sérieux parce que je ne peux pas comprendre que aujourd'hui toi tu envoies quelqu'un Charles Bleu Goudé je vais voir le président maintenant on envoie on dit il n'a qu'à passer il n'a qu'à passer les amens d'abord s'il a reçu les amens là il va croiser Laurent Gbagbo d'autres disent non que je vois Gbagbo connaître il dit non que oui si c'est une chose comment dire le Bleu Goudé ça envoie Laurent Gbagbo il va mettre poison dans sa main pour empoisonner Laurent Gbagbo mais s'il voulait empoisonner Laurent Gbagbo c'était où il mangeait avec lui en prison là-bas à la haie c'est là-bas mais il pouvait l'empoisonner mais pourquoi il n'a pas réussi à l'empoisonner là-bas pourquoi il n'a pas réussi à l'empoisonner là-bas et c'est Deo ici que lui va empoisonner Laurent Gbagbo regardez des gens comme ça regardez ces gens là aujourd'hui pour faire traverser le poison il est devenu facile maintenant mais pourquoi lui n'a pas empoisonné Laurent Gbagbo en prison là-bas et puis c'est à l'air là ils vont empoisonner Laurent Gbagbo quand il vous dit que la plupart des cyberactivistes qui disent ils sont opposants ils n'ont plus de sujet qui peut convaincre un Ivoirien ou un Jeune moi il vous dit toujours je le répète ils n'ont plus de sujet ils sont abattus ils n'ont plus d'inspiration eux l'être inspiration c'était quoi que des injures voyez l'inspiration que des injures seulement à part des injures ils ne voient pas d'inspiration sur eux à part des injures je ne vois pas d'inspiration c'est moi je vous parle au FO il n'y a rien ça ne chauffe pas comment quelqu'un va s'asseoir il va allumer sa caméra rentrer dans la partie intime de sa mère rentrer dans la partie intime de son père et puis on voit les commentaires maintenant ouais tu as bombardé oui tu as aujourd'hui là non c'est ça qu'on appelle le bombardage elle a bombardé elle a fait ceci elle a fait et puis tu vois les nomades à part d'entrée de ces ibéciles de commentaires c'est quoi ça c'est quoi ça je ne peux pas accepter moi uniquement moi aussi je ne peux pas accepter cette humiliation si Charles Bleu Goudé je ne peux pas je ne peux pas l'accepter je n'aime pas l'ingratitude quand on dit l'ingratitude c'est aujourd'hui on est en train de voir la vraie ingratitude d'un autre pays qui est la Côte d'Ivoire c'est ça tiens là Bleu Goudé a fait ses efforts Bleu Goudé il s'est battu il a cherché sa place aujourd'hui Charles Bleu Goudé aujourd'hui il a mis son habit au soleil tellement que l'habit a intérêt de briller vous voulez salir l'habit mais nous on va surveiller l'habit l'habit nous on va surveiller dans la vie soyons honnêtes soyons honnêtes pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça détruis quelqu'un quelqu'un qui se cherche quelqu'un qui fait ceci quelqu'un qui fait cela l'Africain c'est qu'on va se réféter c'est qu'on va quitter dans cette posture c'est mieux Bappé ou ? vraiment si tu appelles Bappé excuse moi mais quand même je dois dire ton nom même pour que ça puisse rentrer dans les oreilles des détracteurs des malfaiteurs ils sont méchants ceux que tu as mangé avec eux hier regardez comment ils sont là t'es traité d'autres me disent ils ont tes dossiers il va y pour dire lui il a tes dossiers quand tu étais au campus lui il a son ordinateur tout est dedans et regardez quelqu'un comme ça courage papa je te dis courage oui je te dis courage parce que ce que tu es en train de faire et ce que tu fais c'est Dieu seul qui va te récompenser ouais c'est Dieu seul qui va te récompenser je te dis la famille n'oublie pas aussi mon petit soulungan que je je laisse pour vous dire si tu es nouveau voilà va t'enrouler va t'enrouler parce que 2025 là tu vas faire ton propre choix c'est pas quelqu'un d'autre tu vas faire ton choix toi même tu vas faire ton choix va t'enrouler c'est Dieu peut te dire va t'enrouler et tu vas faire ton choix pour ton pays ton pays a besoin de toi ton pays a besoin de ton soutien la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao ciao c'est parti